La réalité autour du retour de Robert Downey Jr. dans l'univers Marvel, des mauvaises nouvelles par rapport à certaines séries, mais également du nouveau par rapport à Squid Game. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité. Mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU. Après avoir incarné Iron Man de nombreuses années du côté du cinéma, l'acteur reviendra dans l'univers Marvel, mais cette fois pour incarner Victor Von Fatalis, donc le Dr. Fatalis, dans les deux prochains films Avengers que sont Doomsday et donc Avengers Secret Wars. Si je vous en parle, c'est que lors d'un article de Variety, on a de nouvelles informations par rapport à ce retour, notamment concernant le budget. Vous vous en doutez de ramener l'acteur mais aussi les frères Russo qui réaliseront les deux prochains films Avengers, eux qui ont réalisé par le passé les deux derniers, mais également les deux Captain America, les deux derniers en tout cas, et bien ça coûte assez cher. Et selon Variety, alors ça reste quand même à y prendre avec des pincettes parce que Marvel Studios confirme pas 100% les chiffres, mais au global, on serait sur 80 millions de dollars pour que les frères Russo, donc les deux réalisateurs, reviennent pour les deux prochains films Avengers, avec évidemment un salaire qui pourrait augmenter en fonction des paliers atteints au box-office. Et on imagine, au vu du potentiel d'un Avengers, que les paliers seront rapidement atteints. Donc 80 millions, c'est quand même énorme. Alors certes, c'est pour deux personnes, certes c'est pour deux films, mais ça reste tout de même colossal, surtout que ça fait part, évidemment, du budget final du film. Donc ça veut dire qu'on a minimum 40 millions qui barrent pour chaque film un haut réalisateur. Donc c'est quand même assez énorme, surtout qu'il semblerait que Robert Denis Jr. touche beaucoup plus. Donc est-ce qu'on parle de 90 millions, de 100 millions, de 150 millions ? Pour l'instant, évidemment on ne sait pas, et peut-être même qu'on ne le sera jamais, ou pas avant en tout cas des années. Mais oui, clairement il y a minimum, on va dire, plus de 100 millions de dollars en tout cas, plus de 100 millions de dollars par film, je parle de chaque Avengers, qui va partir pour Robert Denis Jr. et les réals. Et ça, c'est sans même parler évidemment des autres acteurs qui vont revenir dans l'univers Marvel pour jouer des rôles dans Avengers, que ce soit les membres qu'on connaît déjà, ou peut-être même des caméos aussi. Ça imaginons, ça peut coûter extrêmement cher, je pense évidemment à Hugh Jackman, etc. Mais là-dessus, affaire à suivre. A noter également qu'ils ont réussi à négocier que les Frères Rousseau, donc leur boîte de production, soient impliqués. Et ça, c'est quand même relativement rare, et bien du côté de Marvel Studios, qui préfère en général travailler uniquement en interne. Robano Jr. qui a aussi réussi à négocier que dans son contrat, il y ait des tonnes d'avantages, comme un jet privé, une sécurité dédiée, des campements de caravanes, bref des choses que tous les acteurs n'ont pas forcément en tout cas en telle quantité. A noter par ailleurs que le tournage aurait commencé à Londres, contrairement à Atlanta pour les précédents, lors du deuxième trimestre 2025, pour une sortie en 2026, puis en 2027 pour Secret Wars, si évidemment tout se passe bien. Et là, dernière information que je trouve assez intéressante, c'est qu'on pourrait se poser la question de, globalement, qui était intéressé par qui ? Parce qu'on le sait, Marvel Studios, en tout cas Kevin Feige, avait bien dit que les Frères Rousseau ne devaient pas revenir dans l'univers Marvel, en tout cas pas pour l'instant, et surtout pas pour réaliser les deux prochains films Avengers. Sauf qu'aujourd'hui, ça a été annoncé et ils reviennent. Alors certes, on peut aussi voir ça comme un aveu d'échec, mais en fait, il semblerait que le retour des Frères Rousseau ne soit pas forcément à l'initiative, en tout cas à l'origine de Kevin Feige et de Marvel Studios. En tout cas, c'est ce que moi, personnellement, je comprends de ces déclarations. En fait, selon certaines sources de variéties, c'est Robert Donnell Jr. qui aurait accepté de revenir dans le MCU uniquement si les Frères Rousseau en assuraient la réalisation. C'était vraiment les seules conditions qu'ils voulaient pour revenir travailler. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut supposer, au vu de ces propos-là, que Marvel Studios voulait bel et bien le retour de Robert Donnell Jr. Ça, pour le coup, c'était à leur initiative. Par contre, le retour des Frères Rousseau, c'est un petit peu Robert Donnell Jr. qui a poussé à ça. Et c'est vrai qu'on sait que Marvel Studios envisageait d'autres réalisateurs pour les prochains films Avengers. Alors, sans même parler de Destin d'Alain Cretton, qui devait à l'origine s'occuper de The Kang Dynasty et qui a quitté le projet pour finalement se reconcentrer sur Shang-Chi 2. Il y avait aussi Sean Levy qui faisait partie de la courte liste des réalisateurs envisagés. Mais on imagine donc que Robert Donnell Jr. a fait, on va dire, changer la balance. Ça, c'était les news côté Marvel. En parlant, film qui change pas mal. On a aussi, du coup, Scream 7 avec, après le départ, donc des actrices et même du réalisateur aussi qui avait été annoncé. Le projet a évidemment énormément évolué. Quand je dis départ, il y a aussi licenciement pour certaines. Donc, dans tous les cas, le projet a beaucoup évolué. Et donc, Neve Campbell avait annoncé dernièrement son retour dans le rôle de Sidney Prescott dans ce Scream 7. Et en fait, elle révèle donc à Entertainment Tonight que, en gros, si elle est revenue, c'est que le film va vraiment suivre Sidney. Ils lui ont présenté le concept, pas encore le scénario pour l'instant. Et c'est la raison pour laquelle elle a sauté sur l'occasion. J'imagine aussi qu'elle a réussi à négocier un meilleur contrat, surtout vu les conditions que le CEO n'a pu pas vraiment refuser, je pense, vu le départ et le bad buzz qu'il y a eu autour du licenciement et du départ de Jenna Ortega et donc de Melissa Herbarria qui avait été licenciée par le studio. Donc voilà, Sidney Prescott sera donc l'élément central de ce nouveau film Scream. Rendez-vous dans quelques temps pour le découvrir. Ça peut être intéressant, vous savez que ça fait minérer un certain temps qu'elle n'a pas été vraiment au cœur du film. Certes, elle était présente dans Scream 5, etc. Mais finalement, dans des rôles assez secondaires. On enchaîne sur les autres news avec une mauvaise nouvelle. Pour ceux qui l'auraient vue, je pense que vous n'êtes pas très très nombreux. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. La série NL Rebelle a été annulée par Disney+, après seulement une saison. Il faudra dire qu'encore que les gens savent que ce programme existe parce que la communication a été inexistante. C'est une tristesse et probablement un scandale, même si je ne sais pas la qualité qui a été proposée. En parlant mauvaise nouvelle, on a aussi le redémarrage de Battlestar Galactica qui est en préparation depuis un certain temps chez Peacock, la plateforme de streaming de NBCUniversal. Ce redémarrage n'est plus d'actualité pour l'instant, sachant qu'à la base, c'était pensé comme dans la continuité de la série de 2003. A noter par ailleurs que le studio espère tout de même vendre le programme à une autre plateforme. Mais ça, c'est évidemment si les choses évoluent dans la bonne direction. On a également coté en partie mauvaise nouvelle, même si pour l'instant, croisons les doigts par rapport à Warhammer. Vous savez sûrement qu'une série basée sur l'univers de Warhammer est en préparation pour Prime Video avec Enrique Avil. Eh bien, il semblerait que le projet n'avance pas des masses, annoncé en 2023. En fait, tout repose sur un accord que a donc Games Workshop qui détient les droits de Warhammer et Amazon Studios, qui du coup s'occupe de Prime Video. En gros, ils avaient un accord comme quoi, ils avaient globalement un peu plus d'un an jusqu'à décembre 2024 pour trouver un accord sur les lignes directrices créatives qu'allait prendre le projet. Ça, c'est ce qu'ils ont reconfirmé dans un communiqué il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils laissent comprendre que le projet n'avance pas des masses pour l'instant, en tout cas de cette manière-là, et que tout repose sur cet accord, et que si d'ici 2024, enfin décembre 2024, ça n'a pas avancé, globalement, le projet sera mis de côté. Alors après, évidemment, peut-être que Games Workshop trouvera un autre partenaire avec qui collaborer, avec qui la direction sera peut-être plus cohérente, mais ça reste dommage parce que le potentiel est fou, surtout avec Henry Cavill, qui est un fan de l'univers de Warhammer, qui a vraiment envie d'être impliqué dans un projet, lui qui a du coup quitté l'univers The Witcher, qui a perdu évidemment le rôle de Superman, etc. On aimerait le voir dans un univers comme ça qui lui plaît autant. Bon, maintenant, affaire à suivre, après peut-être que si le projet va ailleurs, Henry Cavill restera tout de même impliqué, surtout que là, il était producteur aussi. Clairement, il aura un rôle beaucoup plus important qu'il n'a eu dans la série The Witcher. Côté casting, on peut aussi parler de la série Spider-Man Noir de Prime Video. De nouveau, donc, série de l'univers Marvel, d'une certaine manière, en tout cas, tirée des personnages de l'univers de Spider-Man. Eh bien, rejoint ainsi un certain Nicolas Cage. On a donc Abraham Popula, qui incarnera dans ce cas-là un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui cherche une opportunité de progresser. Je rappelle que ce projet-là sera quand même assez à part, des projets Marvel et des projets Spider-Man. On y suivra vraiment dans un ton assez New York sombre, etc. Un New York noir, en fait. Justement, un tout nouveau personnage incarné par Nicolas Cage. Dans les autres news, côté casting, on a aussi du nouveau par rapport à Until Dawn. Vous savez qu'un film basé sur ce célèbre jeu vidéo étant Préparation, réalisé par David Hefsenberg, qui s'est occupé dernièrement des films Shazam, mais à qui l'on doit aussi certains films Annabelle. Donc, c'est la débutée dans l'horreur. Donc, on a Maya Mitchell, Belmont, Cameli, mais aussi Peter Stormard. Et si ce nom vous dit quelque chose, dans le cas du dernier, c'est qu'il avait déjà un rôle dans Until Dawn, qui, évidemment, il reprendra dans ce tout nouveau film. Et côté Netflix, pour terminer, on peut parler de Squid Game, puisque Netflix vient de l'annoncer. La deuxième saison de la série coréenne, très attendue, un plus gros succès du service à ce jour, débarquera le 26 décembre 2024. Donc ça, c'est pour la saison 2, mais il a été également annoncé qu'une saison 3 était, en fait, en tout cas, une nouvelle saison était en préparation, une saison finale, donc la saison 3, visiblement, et qu'elle, elle débarquera en 2025. Ce qui laisse supposer, ça confirme certaines rumeurs, que les deux saisons ont tourné à la chaîne. Donc, on aura une saison en 2024, enfin, fin 2024, et une autre en 2025. À voir si ce sera plutôt début 2025, je pense qu'il y a moyen, parce qu'à mon avis, ça a clairement été pensé comme deux saisons, mais vraiment dans la continuité directe, là où la première était presque un one-shot, qui aurait pu se suffire, parce qu'ils ne savaient pas du tout que le succès serait tel qu'il ne l'a été. Mais c'est bien, ils ne vont pas forcément tirer sur la longueur pour l'instant, même si honnêtement des spin-offs, ce n'est pas impossible. Je dis ça en soi, on a déjà eu en partie un spin-off avec une genre de télé-réalité, mais à voir évidemment si ça ira plus loin avec, possiblement, de la fiction, sachant qu'on aura peut-être du nouveau par rapport à Squid Game aussi, lors de la Geek Week de Netflix, un événement qu'ils font normalement chaque année, pas forcément à cette période-là. Et donc, en fait, ils viennent annoncer que la Geek Week sera bel et bien de retour en 2024, dans la semaine du 16 septembre. C'est en gros un petit live par jour, ça dépend, les années ça varie en fonction, ça change régulièrement, mais retenez en gros qu'on aura du nouveau par rapport à Mercredi, qu'on aura du nouveau par rapport à la série Arkane de Netflix, plein de choses par rapport à Netflix. On espère de belles annonces et on espère surtout que ça sera amélioré par rapport aux années précédentes parce qu'en général, on n'en est pas au maximum du potentiel, on va dire ça comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que ce récap d'actualité vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde !